Une radio de clé d'une vie, celle de mon invité, le métal vous a permis de défendre un univers auquel vous croyez dur comme fer et qui, à vos yeux d'éternel enfant, est aussi solide qu'un rock. Bonjour Jean-Pierre Dionnet. Bonjour. Alors, vous publiez vos mémoires, mes mémoires, on va en parler tout à l'heure chez Hors Collection, et puis on va parler de votre parcours qui est quand même assez riche entre la bande dessinée, la télévision, le rock, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, oh, elle vous dira quelque chose, car elle figure dans votre livre, Jean-Pierre Dionnet, c'est le 27 mai 1971, le numéro 603 de Pilote. Ah oui, c'est ça. Alors, le 27 mai 1971, grâce à Philippe Drouillet, dit Drudru, je me retrouve immergé dans le grand bain, moi qui ai été lecteur du numéro 1 grâce à un concours total de Pilote, je me retrouve scénariste à Pilote dans les pages d'actualité, entre Rezer, Gottlieb, GB, Goscinny, Fred, bref, ces dieux vivants pour moi, et tout d'un coup, on me demande d'avoir des idées. Et j'ai du mal, parce que je suis devant le Sphinx, la pyramide du Louvre, les sept merveilles du monde. René Goscinny. René Goscinny, cravaté, mais adorable. Et bref, voilà, ça y est, je suis passé de l'autre côté, je ne suis plus lecteur de bande dessinée, je suis scénariste. Et alors justement, vous êtes à Pilote, Pilote ou Goscinny, un bureau qui était en forme de cabine de bateau, un cadeau de Georges Dargaud, parce qu'il aimait les bateaux, il aimait les croisières. La bande dessinée, pour vous, vous l'avez découvert en lisant Mickey, à 3 ans, je crois, où vous lisez Mickey, Jean-Pierre Dioné, c'est ça ? Oui, enfin, je faisais semblant de lire Mickey. Je racontais les histoires, et je devais être un beau raconteur, parce que mon père me disait, allez, très bien l'histoire, Pierre Président, mais c'est pas ça qui est écrit. Je disais, enfin, c'est ce que je lis, blablabla. Et votre idole dans le joint de Mickey, c'était Donald, avec Karl Barth, dessinateur fétiche de Donald. Ah bah oui, je pense qu'il y a deux Karls. Il y a Karl Marx, qui a laissé une oeuvre importante, qui vient du 19ème siècle, qui est toujours valable, qui parle du capital. Et puis il y a Karl Barth, qui parle du capital, donc le pique-sous. Et je trouve qu'on devrait les rééditer ensemble. Et Karl Barth avait une particularité, bon, il avait débuté chez Disney, quand ça n'allait pas, il se mettait en colère, il piquait les mêmes colères que son personnage Donald. Ça, je ne le savais pas, mais ça ne m'étonne guère, d'autant qu'il y a, sous le tapis de Karl Barth, par exemple, le fait qu'il a commencé par faire des bandes dessinées, olé, olé. Des trucs un peu érotiques, même assez érotiques. Exactement. Ce qui fait que notre camarade, la femme de Donald, des fois, je trouve qu'elle est assez affriolante. Et quand je dis ça, c'est pas de la zoophilie. On est d'accord. Alors, votre enfance, Jean-Pierre Dionès, c'est entre Livry-Gargan et La Creuse, le collège des oratoriens de Juilly, où vous avez pensionnaire, avec un certain Jacques Messrine. Oui, 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 j'aurais son bureau, une certaine année. Donc j'aurais le JM gravé, et je ferais la gaffe un jour, quand je vais mettre mon fils à son tour au collège, je dirais, pourquoi vous mettez votre fils à Juilly ? Je dis, parce que les meilleurs sortent tous de Juilly, regardez Jacques Messrine. Et j'avoue que le directeur de l'époque n'a pas tout à fait compris mon humour. Oui, et il y avait Jean-Jacques Debout qui était aussi copain, enfant de chœur, avec Jacques Messrine au collège de Juilly. Voilà, en casquette à bouton d'oreille. Exactement. Et il y avait aussi un garçon, le fils d'un chanteur, dont vous allez reconnaître la voix. Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi, c'est toi. Jean Constantin, l'immortel créateur des pantoufles, etc. Chanson de Nougaro, oui. Et avec le jeune Nougaro qui, grâce à lui, va démarrer. Et Jean Constantin, il faut reconnaître qu'à l'époque, quand on le voit venir voir son fils, on est impressionné. C'est la vedette. Oui, et il a écrit Mon manège à moi pour Piaf, par erreur. Au départ, il reçoit une musique de Norbert Glansberg, et Norbert Glansberg s'est trompé, et a lui donné une musique qui était destinée à Jacques Tati pour le film Mon oncle. C'était le générique prévu. Et il a fait Mon manège à moi, qui est devenue la plus célèbre chanson d'Édith Piaf, avec l'hymne à l'amour et Milor. Ah oui, mais c'était un personnage, avec sa grande moustache, avec sa stature, un vrai personnage de la chanson française. Alors, vous faites vos études de droit, en fait, Jean-Pierre Dionnet, c'est le cinéma tous les jours, vos études de droit. Oui, mes études de droit, même mes études de lettres, il n'y a que l'école de journalisme que je ferai à peu près correctement, c'est le cinéma tous les jours, c'est un livre par jour, c'est une BD par jour, et c'est deux films par jour. Alors, ça prend beaucoup de temps. Oui, mais ça forge pour l'avenir, on va en reparler. Et c'est aussi une librairie, le kiosque, vouloir Saint-Germain, qui a disparu aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, et qui vous a formé avec un monsieur qui s'appelait Jean Boulet. Oui, alors Jean Boulet, je ne sais pas que ça me relie à toute une époque, Jean Boulet, c'est le copain de Boris Vian, qui a fait les décors de j'irais cracher sur vos tombes, avec Vian, ils ont fait plein de choses ensemble, c'est la bande à Cocteau, qui a fait le festival des films maudits à Biarritz, donc tout d'un coup, j'ai quelqu'un de plus âgé que moi, habillé de cuir noir, tatoué partout, et qui me dit, il n'y a pas d'art majeur, il n'y a pas d'art mineur, il n'y a que de bonnes et de mauvaises choses, phrase qu'il a prise à Cocteau, et donc je me retrouve adoubé, et en gros, il me somme de choisir cette voie, qui n'est pas pour lui une voie de garage, qui est l'autre voie, la voie des gens pas comme il faut, comme il dit. Oui, c'est-à-dire que vous auriez pu être, finir très mal finalement, Jean-Pierre Dionnet ? On s'aurait pu finir très très mal, ou ça pourrait finir autrement, ce qui est marrant, c'est que les chemins qu'on prend, en fait, après, on se dit, si j'avais pris l'autre chemin, c'est assez oiseux, on peut dire que j'ai choisi des métiers qui n'existaient pas, dans des domaines qui n'existaient pas, genre la bande dessinée pour adultes, et qui s'est trouvée que j'en ai vécu. Eh bien voilà, et on va en reparler dans quelques instants, avec une autre date, le 1er janvier 1975. A tout de suite sur Sud Radio, avec Jean-Pierre Dionnet. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Pierre Dionnet, homme de BD, homme de télévision, homme de cinéma, on va en reparler tout à l'heure, et une date importante pour vous, c'est le 1er janvier 1975. C'est la sortie d'un journal réservé aux adultes. C'est la sortie, après, il y a eu avant, l'Echo des Savannes, après l'Echo des Savannes, du deuxième journal pour adultes, Metal Hurlant, un titre trouvé par Nikita Mondrica, d'ailleurs, donc pas par un des fondateurs officiels. Mondrica qui avait été l'un des fondateurs de l'Echo des Savannes, avec Dottlieb et Bretéche. Exactement, qui a fondé l'Echo des Savannes, qui a d'ailleurs trouvé le titre là aussi. Et donc, on va faire un journal de bande dessinée, au départ, de science-fiction, parce que c'est ce qui nous meut, Moebius, alias Gyr, Druyer et moi. Après, ça va partir dans tous les sens, c'est normal, mais au départ, ça va être de la bande dessinée de science-fiction, et ça aura un énorme avantage qu'on va découvrir après, c'est que la science-fiction, contrairement à l'humour, contrairement à certains récits d'aventure un peu marginaux, la science-fiction, ça s'exporte. C'est-à-dire que on va vendre notre journal dans le monde entier, et on va tout d'un coup conquérir l'Amérique, par exemple, ce qui n'était jamais arrivé à un journal français, parce que la science-fiction, c'est quelque chose de totalement universel. Vous arrivez à un moment où, justement, il y a eu une scission entre la BD traditionnelle et la BD adulte. Gottlieb a quitté Goscinny. D'ailleurs, il l'a invité à déjeuner, et il a payé le déjeuner, et il a toujours regretté, il me l'a dit un jour, de ne pas s'être réconcilié avec Goscinny avant sa mort. Gottlieb. Oui, c'est une sale histoire, parce que, moi, j'ai un souvenir très vif d'une soirée avec Rufus, Uderzo, Goscinny et Gottlieb, et tout le monde parlait avec Rufus, mais quand Gottlieb, un peu désespéré, se tournait vers Goscinny, Goscinny regardait ailleurs, et je pense qu'il s'en est voulu après. Bien sûr. C'était père et fils. Exactement. Alors, il crée donc l'écho des savannes, puis flûte glaciale, et vous, vous arrivez avec un journal dont vous vous dites, c'est un choc culturel, la ligne crade est opposée à la ligne claire créée par Hergé. Oui, parce qu'on va découvrir des dessinateurs qui d'ailleurs beaucoup font des abus divers de psychotropes et pires, qui font de la ligne crade, c'est-à-dire ils font du bout avec des seringues, ou alors ce génial Charichlingot qui fait des aventures de gros coin-coin et autres fata-fata diverses, à côté de dessinateurs à la chaland qui ressuscitent totalement le style classique belge, et à côté évidemment de Druyenne Moebius qui ouvre des portes vers quelque chose qui va changer le visuel de la science-fiction et pas seulement dans la BD, définitivement, le futur tout d'un coup est rouillé, il n'est plus ce qu'il était. Oui, il avance, alors tout a commencé pour vous à 15 ans, Jean-Pierre Dionnier, quand vous avez découvert une revue qui s'appelait Bizarre, une revue irrespectueuse de tout créée par Jean-Jacques Pauvert. Exactement, moi je suis un enfant de Pauvert que je n'ai pas connu, on s'est parlé trois fois, je n'osais pas lui parler, je ne sais pas pourquoi, il aurait sans doute demandé que ça. C'était un diteur à scandale qui avait trouvé Emmanuel, oui. Oui, alors il éditait le bouquin Scandale puis en même temps il éditait d'Arien les grands écrivains polémistes Léon Blois du début du siècle d'une époque extrêmement violente verbalement, d'ailleurs à Métal on a gardé un peu de ça, je trouve que quand j'ai relu les numéros, on n'y va pas que le dos de la cuillère, il y a des engueulades réciproques, etc. qui je pense aujourd'hui ne seraient pas possibles. Alors ça c'est certain, bizarre c'était en général les dessins refusés par tous les journaux et curieusement le premier rédacteur en chef s'appelait Michel Laclos est devenu ensuite le responsable des mots croisés au Figaro Magazine ce qui n'avait rien à voir. Oui, alors Michel Laclos a fait sa grande carrière mais moi Michel Laclos j'ai découvert dans des revues médicales comme Eusculap où il arrivait à faire des numéros sur les monstres le cinéma fantastique et tout ça c'est un amateur à la fois de rigueur assez borghétien entre la rigueur totale des mots croisés et tout ce qui était bizarre justement alors parmi le bizarre moi ce qui m'a le plus marqué évidemment chez Pover mais c'est resté un de mes dieux c'était c'était les premiers recueils à grand tirage de Chaval et alors là quand je tombe sur Chaval le numéro spécial les oiseaux sont des cons je m'en remettrai jamais parce qu'il y a 60 pages où on nous répète tout le temps que les pauvres oiseaux sont de pauvres cons Chaval était un grand dessinateur humoristique devenu culte qui s'est suicidé d'ailleurs car il était désespéré et il fait partie d'une génération où il y avait quelqu'un d'autre que vous avez connu Jean-Pierre Dionnet un personnage qui a inspiré Hergé d'ailleurs c'est Jacques Bergier qui a écrit Le Matin des Magiciens avec Louis Powell ah oui alors Jacques Bergier une sorte de scientifique un peu espion oui alors il y avait de la fabulation chez Jacques Bergier on ne savait jamais ce qui était vrai ou faux mais il disait des trucs incroyables vrais aussi parfois il prédisait des choses une anecdote sur Bergier complètement au propos il me dit vous savez qu'en Chine maintenant le président Mao récompense les chinois parce qu'il y avait trop de rats donc chaque fois que les chinois amènent une queue de rats ils ont droit à une pièce alors j'attends la chute il y a toujours une chute avec Bergier il dit oui depuis tous les chinois élèvent des rats dans leur cave pour avoir plus de queue à vendre et après ça il expliquait comment il avait donné la moitié des savants qui pouvaient fractionner l'atome et l'envoyer les fusées dans l'espace aux américains puisque scientifiques on lui a demandé de trier mais qu'il avait fait attention d'en donner autant aux russes pour qu'il y ait un équilibre du nucléaire et des fusées voilà et il disait ça froidement et après quelqu'un d'autre de très sérieux officiellement me disait c'est vrai il a été celui qui a fait passer leur examen à Von Braun toi tu vas en Amérique toi tu vas en Russie et donc on le voit dans une aventure de Tintin je crois que c'est vol 714 pour Sydney et surtout il avait il était toujours tâché le reste du déjeuner était toujours sur sa chemise chaque fois que je l'interviewais il y avait une chemise avec de la sauce tomate et autres choses variées oui on connaissait le menu il y avait l'oeuf mayo qui était au dessus de la sauce tomate d'ailleurs quand il mangeait il avait du mal à porter la cuillère à sa bouche et puis on dirait qu'il le faisait un peu exprès il en renversait un tout petit peu et puis il mangeait ce qui suivait mais effectivement on avait le menu du jour il allait toujours à la même brasserie donc en gros c'était comme il disait le menu habituel voilà donc vous faites de la bande dessinée vous découvrez Angoulême le festival de la BD à l'époque où il est encore renovateur et il n'est pas ce qu'il est aujourd'hui il est sous une tente où il pleut avec le plafond crevé deux tentes arrêtez mais il y a l'une des deux qui va s'écrouler la première semaine le premier jour de la première semaine il y a qu'il y a c'est dur quatre jours la deuxième il faudra sans arrêt qu'on mette des bassines entre les livres ce qui est très particulier et on amène nos livres à la main on est dans une cabionnette avec Drouillet et Moebius on en vend quelques-uns pas beaucoup c'est la première année mais ça avait un côté incroyable parce qu'on avait l'impression que quelque chose commençait et quand on voit l'usine qui est devenue Angoulême on est sidéré de voir que ce truc on était on était 300 Pékin les auteurs et les gens d'Angoulême et il y avait une discothèque où tout le monde se retrouvait le soir c'était le piano rétro absolument alors ça c'était copié sur Luca qui était le festival italien équivalent avant où là aussi l'endroit où le soir Pratt et tous les autres allaient c'était la discothèque et on se retrouvait toujours les mêmes alors il y avait Michel Gregg à droite Tillieu au fond et puis les jeunes loups et en fin de compte Angoulême c'était on s'entendait tous bien il faut dire la réalité parce que les dessinateurs franco-belges qui étaient là avant nous et qui sont restés ils étaient adorables Franquin par exemple était incroyablement passionné par toutes ses aventures nouvelles Hergé était plus nébuleux il disait c'est pas mal il peut passer à autre chose mais Franquin il disait presque j'aimerais vous rejoindre j'aimerais repartir à zéro bon il a fait Gottlieb après avec les idées noires mais Franquin il aurait voulu avoir 18 ans à ce moment là oui alors quelqu'un qui était très jeune aussi et je pense que quand il a lu Metal Hurlant il a eu l'idée d'un film c'est Mad Max car Mad Max ben finalement c'est Metal Hurlant Mad Max c'est Metal Hurlant et c'est ma très grande faute mais on fait des bêtises aussi c'est à dire que le producteur de Mad Max va me rendre visite il est habillé comme Cody Dundee c'est à dire en gros en Bushman avec des bottes et comme je reçois les sollicitations le lundi Constantine va venir me dire on veut faire un film mon réalisateur est généraliste il n'a jamais fait de film mais ça sera formidable et on va l'appeler Metal Hurlant évidemment je me dis bon les fous ça va j'en ai un par semaine ça y est je l'ai eu donc on peut passer au suivant et je vais rater le train Mad Max et quand je verrai le film je me dirai ben oui c'est le film Metal Hurlant il est fait il y a un train que vous n'avez pas raté avec ce générique les enfants du rock Jean-Pierre Guionnet avec Sex Machine avec Philippe Manoeuf qu'on a reçu voici quelques mois ça aussi c'est une très belle aventure ça aussi c'est une aventure très bizarre parce qu'on serait arrivé trois ans avant ou deux ans après ça n'aurait pas été la même chose parce qu'on veut faire l'émission avec du sexe c'est-à-dire Sophie Favier qui est jeune fille un peu légèrement vêtue avec des gags et avec de la musique et Brenda Jackson qui travaille avec nous qui s'occupe des clips qui nous a quittés depuis elle va dans les maisons de disques et elle dit c'est quoi les clips là-haut on dit ben ça c'est des trucs il y en a un c'est du sadomaso alors ça ne vous plaira pas alors elle le prend tout de suite pour regarder c'est Prince et l'autre ils disent oui non mais ça le disque précédent n'a pas marché elle prend quand même Billie Jean de Michael Jackson et donc la première émission on a Prince et Michael Jackson bon c'est gagné c'est-à-dire que tout d'un coup arrive la nouvelle vague du funk des disques que tout le monde écoute nous on passe à 22h30 et à minuit quand on va en discothèque qu'est-ce qu'on entend ? ben on entend les disques qu'on vient de passer c'est fou parce qu'on est la première émission à 22h30 qui remplace la loutre ou l'histoire de la Camargue et le samedi soir à 22h30 il n'y a qu'une télé par foyer et bien les enfants ont la télé pour eux jusqu'à l'heure de la sortie en boîte voilà et vous avez joué d'ailleurs au ping-pong avec Michael Jackson Jean-Pierre Dallard j'ai joué très mal au ping-pong avec Michael Jackson qui était un tueur pas du tout un tueur un tueur au ping-pong un tueur au ping-pong voilà c'est-à-dire qu'il jouait comme un dieu j'ai peut-être raté un interview puisqu'il n'en donnait jamais je pense que c'est le but de cette rencontre dans un couloir mais c'est un joli souvenir c'est un joli souvenir surtout parce que ce garçon était toujours furieux parce qu'il pensait toujours qu'il pouvait faire mieux et quand on voyait un concert où il était extraordinaire où il chantait où il dansait chaque fois il trouvait que c'était pas assez bien j'ai appris plus tard que c'était exactement comme Fred Astaire qui lui aussi chaque fois disait j'aurais pu faire mieux voilà en tout cas vous avez fait bien un livre dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date le 29 août 2019 à tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Dionnet Radio les clés d'une vie mon invité Jean-Pierre Dionnet et le 29 août 2019 vous avez publié avec Christophe Quillien Mémoire M.E.S. M.O.I.R.E.S. un pont sur les étoiles chez leur collection des mémoires qui racontent votre parcours d'homme de BD et d'homme de télévision pourquoi mémoire plutôt que mémoire ? d'abord parce que mémoire ça a été pris par plein de gens même avant Châteaubriand et puis que j'aime bien les jeux de mots et même les jeux de mots les et quand j'ai réalisé que les mémoires ça pouvait être les mémoires du tissu les mémoires photographiques les mémoires mathématiques ça c'est très compliqué les mémoires mathématiques et les parcs en gros les mémoires du destin et tout je me suis dit ça veut dire que tu racontes ta vie le plus sincèrement possible mais que comme tu ne te connais pas vraiment on va dire que ça a des reflets changeants et qu'il faut te croire mais que comme c'est subjectif il faut en prendre et en laisser alors apparemment les gens en prennent beaucoup en pensant oui je suis sincère mais je pense que comme tout raconteur d'histoire j'ai peut-être exagéré certains travers haut ou bas parce que quand on est menteur de profession raconteur d'histoire c'est menteur de profession on a du mal à ne pas mentir alors est-ce que je ne mens pas dedans en tout cas c'est à la suite de mon plein gré oui en tout cas on apprend plein de choses le livre a comme sous-titre un pont sur les étoiles c'est le titre d'un livre de chevêques de votre enfance de Jack Williamson qu'on a oublié aujourd'hui et qu'un monsieur qui a laissé une collection de science-fiction qui est la plus importante dans une bibliothèque de science-fiction au monde oui il avait tout il collectionnait tout et il était un des pères fondateurs de la science-fiction mais en même temps pas de la première mais de la deuxième génération il a une carrière longue et magnifique et c'est l'époque où en gros la science-fiction est à son sommet parce qu'on n'est pas encore allé dans la lune et on aurait vu des rochers parce qu'on n'a pas encore attendu atteint le fameux an 2000 où il va se passer on ne sait pas quoi on a vu il ne s'est rien passé donc c'était un monde d'autoroutes blanches et de fusées scintillantes du même blanc c'était un monde où on conquérait les étoiles où les Vénusiens attaquaient les Astartins et où grâce aux Saturniens nous on pouvait s'en sortir c'était du space opéra comme on disait c'est-à-dire c'était grandiose c'était immense et on allait conquérir les étoiles dans ce livre Jean-Pierre Donnier mes mémoires pardon j'ai du mal à m'habituer vous évoquez aussi ceux que vous avez connus à commencer par quelqu'un qui a été un maître pour vous c'est le professeur Choron Ah bah Choron c'était un maître en tout même en alcoolémie mais pas seulement parce que Choron il avait une manière d'envisager la vie comme une succession de moments dont il fallait profiter au maximum et Dieu sait qu'il s'est battu toute sa vie contre la censure contre des menaces diverses et tout et Choron lui-même il piquait des colères mais contre le reste du monde il était sûr de lui il était solide comme un rock et c'était il promenait avec lui son univers et son univers c'était me faites pas chier je suis le professeur Choron et si je vous dis le contraire de tout le monde et si je fais des trucs qu'on peut considérer comme vulgaire ou grossier et bah je suis vulgaire je suis grossier je suis un monstre et Choron il m'a beaucoup impressionné alors ce qui m'a impressionné c'est que ce colosse me prenait par le bras et il me disait en fait on se ressemble énormément alors moi qui suis un gringalet total il dit ouais d'abord tous les deux on tient bien l'alcool ça c'est un très bon point et puis en plus on se laisse pas emmerder et des fois on se retrouvait à 10 minutes d'écart chez un juge d'instruction pour attentat à la pudeur par voie de presse et oui ça existait et il amenait sa bouteille de vin pendant qu'on attendait d'être jugé avec sévérité par l'homme en toge il disait bah ça va pas nous empêcher de goûter ce petit gammé et on arrivait répété pour l'audience et ça devait faire effectivement un certain effet alors la musique a compté pour vous même si dans votre enfance on en écoutait peu et il y avait une chanson que votre mère ne supportait pas Jean-Pierre Dionnet Jean Gabin dans La Belle Équipe curieusement cette chanson a fait pleurer votre mère Jean-Pierre Dionnet oui alors oui c'est un film magnifique la chanson de Jean Gabin qui a une voix sublime c'est pas Charles Trenet ça n'a rien à voir mais il y a un changement de tempo au milieu incroyable il avait une voix extraordinaire cet ancien danseur de claquettes même et je pense que c'était certainement lié à quelque chose de l'adolescence de ma mère je pense que ce film le moment où il l'a vu sans doute la joie que ça lui a apporté parce que jusqu'après il y a la guerre mais souvent quand on écoutait les chansons d'avant-guerre on commençait dans la joie et puis ça finissait dans les larmes et j'ai réalisé beaucoup plus tard assez récemment en passant pour Noël à mes filles qui ont 21 ans et une paire de jumelles on leur pense à certaines chansons vitales de mes 16-17 ans ah zut moi aussi tout d'un coup j'avais la larme à l'oeil parce que ça me rappelait le gamin de 16 ans qui allait acheter son disque chez Monop et qui après allait dans la boum du garage avec la sangria et on dansait cette chanson-là donc je pense que ça joue sur toutes les générations vaut mieux que ce soit des bonnes chansons c'était le cas quand on se prend le bord de l'eau ça a été le cas de certaines chansons que j'ai écoutées à 15-16 ans mais par exemple moi Richard Anthony c'était Dieu le père pour moi parce que c'est pour moi celui qui chantait le mieux de tous il chantait bien mais Gabin chantait bien aussi il avait commencé au Music Hall et ce film il avait l'équipe ce qu'on ne sait pas c'est qu'il y a deux fins qui ont été tournées la demande de la production une fin positive qui est sortie à l'écran et une fin négative où Jean Gabin tue Charles Vanel à la fin du film qu'on a vu beaucoup plus tard oui parce que Duvivier était quelqu'un de très pessimiste donc malgré que ça soit un sujet sur le front populaire comment on peut se réunir contre le monde entier et faire une espèce de groupe et bien le groupe se délite le groupe se défait Duvivier c'est encore dur à faire accepter aux gens parce que Duvivier il est noir sa vision du monde elle est noire il ne fait pas de cadeaux si on se fait cinq Duvivier à la suite on sort de là on a envie de se suicider mais de se suicider de manière positive donc ça pour moi je le préfère à Renoir même d'accent pessimiste et vous connaissez bien le cinéma à tel point que vous avez inventé une formule qui a duré pendant des années à la télévision Jean-Pierre Dionnet c'était le cinéma de quartier après la dernière séance ah bah oui donc le cinéma de quartier ça a été justement un retour à mon adolescence où j'avais découvert bien sûr je voyais les films américains comme tout le monde mais ils étaient un peu chers c'était en première exclusivité et en banlieue on avait parfois des succès d'années et même à Paris on voyait pour moins cher les films de quartier donc je suis tombé dans le peplum je suis tombé dans le western italien je suis tombé dans le film d'horreur italien je suis tombé dans le film d'horreur anglais avec Christopher Lee en Dracula et j'ai adoré ce cinéma là et ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui c'est que ce cinéma maintenant est presque révéré c'est à dire que maintenant c'est les classiques et bah à l'époque dire à quelqu'un de sérieux j'ai vu un formidable Frankenstein avec Peter Cushing et Dracula on se faisait on disait écoute regarde Bergman c'est un génie et bah maintenant quand vous dites Bergman c'est un génie on vous dit qui ? Berkey ? oui exactement on est passé à autre chose il y a une star que vous avez fréquenté et vous avez failli faire un documentaire sur la plus grande star du monde qui était Marlon Brando Jean-Pierre Dioné oui alors une aventure ratée parce que il y a beaucoup de livres qui paraissent ces temps-ci sur Brando et qui racontent qu'à la fin il était paranoïaque à moitié fou non il était juste très gros il en avait honte donc il faisait des régimes qui ont fini par le tuer à force de faire des régimes où il mangeait plus il remangeait et tout mais il était d'une très grande lucidité mais c'est quelqu'un qui avait une vision du monde noir dans le sens qu'il pensait que c'était très facile de jouer il disait n'importe quel mec qui fait sa femme cocu sa femme s'en aperçoit pas ben c'est un comédien donc il avait un certain mépris pour son métier mais pas un mépris fin il disait c'est tellement facile de jouer et en même temps qu'il faisait ça je dis toujours la même chose je dis il me regardait je me disais oh là il me fait un plan Corleone puis il levait la tête je me disais là c'est Jules César et puis là je me disais ah oui là c'est reflet dans un oeil d'or c'est-à-dire qu'il avait cette facilité qui faisait que tout d'un coup j'étais dans l'équipe et sauvage à son côté il dégageait une extraordinaire énergie force conviction avec ce regard qui n'avait pas bougé ce côté empereur romain et j'ai bien regardé de ne pas avoir fait ce documentaire vous l'avez rencontré dans son île en plus par l'ombrando tout était ok vous téléphoniez tout le temps et puis un jour ça a été fini voilà un jour ça a été fini il s'est lassé et moi c'était la grande époque de Canal et puis après c'était la petite époque de Canal donc j'ai pas réussi à faire passer ça juste avant ça aurait été marrant on aurait vu ce qu'il aurait raconté par exemple il avait un jour dit on parlera tout sauf de cinéma alors je me dis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et puis bah oui peut-être qu'on aurait pas parlé de cinéma mais de toute façon Brando qui fait un milkshake Brando sur la plage c'est déjà un film oui et il avait la même puissance que lorsqu'il était beaucoup moins gros et séducteur il était toujours aussi séducteur ce qui est très très curieux c'est que moi je voyais qu'il était énorme etc mais les femmes qui étaient là qu'il voyait disaient qu'est-ce qu'il est beau elles voyaient son regard elles voyaient son menton volontaire elles voyaient pas qu'il était gros il les regardait et s'était presque plié elles étaient toutes amoureuses de Brando même tard moi je suis fan de ce livre mémoire un pont sur les étoiles chez leur collection de Jean-Pierre Dionnet avec Christophe Quillien je vous recommande si vous nous écoutez de lire parce que vous apprenez beaucoup d'autres choses sur vous sur la BD et sur le cinéma merci Jean-Pierre Dionnet d'avoir participé à ces clés d'une vie et puis continuez à défendre ce que vous aimez et bah on va continuer vous comme moi exactement on garde le cap on ne change rien dans quelques instants la preuve on retrouve Brigitte Lahaye et nous on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie bonne journée merci à demain